Générique Mesdames, Messieurs, ravie de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Parce que la propreté d'une ville ou d'une communauté ne concerne pas seulement les autorités municipales. L'association communautaire Mangin Kenye organise du 14 au 18 août de cette année les activités Ouranga 2024 qui consistent à nettoyer la zone d'une Kenye. Pour en parler, nous recevons Giselin Claude-Kombe. Il est le responsable de la communication des festivités Ouranga 2024. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bonjour Madame et merci de bien vouloir me recevoir ce jour. Pour commencer, pouvez-vous définir le terme Mangin Kenye ? Écoutez, Mangin Kenye c'est d'abord un lac qui se retrouve juste derrière le village Ouranga. Le village Ouranga, je le situe un peu, il est à 30 minutes de navigation de l'Embarénée, dans la province du Moyen-Ogoué. Et les ressortissants d'Ouranga appellent cette zone un peu Kenye. D'accord, et une Kenye, qu'est-ce que ça veut dire ? Du mot Mangin Kenye ? Alors Mangin Kenye, ça veut dire simplement les gens d'un Kenye. C'est en langue homiennais. Très bien, une langue du Gabon. La langue Kenye, vous l'avez dit, est située dans l'Ogoué-Aval, à moins d'une heure de navigation fluviale de la ville de l'Embarénée, dans le Moyen-Ogoué. Pourquoi le nettoyage de cette zone ? Écoutez, nous avons constaté au fur et à mesure du temps que nos aïeux, nos grands-parents, nos grands-parents, compte tenu de leur âge, sont partis, sont décédés. D'accord. Et donc, à cause de ça déjà, les villages se sont plus ou moins vidés. C'était les gens de la même génération qui sont pratiquement partis en même temps. Hum-hum. Pour les villages. Et donc, ça a constitué un problème d'exode rural. Les villages sont désormais abandonnés, notamment le nôtre. Oui. Voilà. Et donc, sont en proie aux herbes. La nature ayant au bord du vide. Voilà. Nous arrivons. L'herbe a pris de l'ampleur. Les maisons, donc, sont dans l'herbe. Et nous avons donc lancé, depuis plusieurs années, des opérations consistant à nettoyer nos villages, nous-mêmes repartir, nettoyer nos villages. D'accord. On sait que dans la zone de Kenya, il n'y a pas que le village Oranga. Il y a plusieurs villages qui sont voisins. Mais est-ce que le fait de choisir le village Oranga est stratégique dans le Moyen-Ogué ? Oui, je peux dire oui, parce que le village Oranga est situé, donc, dans une sorte de carrefour. D'accord. L'Ogué passe par là et il y a une branche qui va vers les lacs. D'accord ? Oui. Et il y a un lieu historique, un site historique qu'on appelle la Mission protestante de Ngomo, qui a été érigée en 1898. D'accord ? Et c'est un endroit où a pris beaucoup de cadres de la République aujourd'hui, qui est malheureusement abandonné. Mais c'est un endroit touristique. D'accord. Voilà. Et nous, donc, nous sommes mis là pour pouvoir nettoyer régulièrement notre village déjà Oranga. Très bien. Mais en même temps, penser à Ngomo également. C'est très bien. Il s'agit ici de la deuxième édition de ces activités de nettoyage du village Oranga. Pouvez-vous revenir sur le bilan de la précédente édition ? Oui. Au niveau de la précédente édition, il y a eu deux thématiques. Il y a eu Oranga, village propre. D'accord. Qui a consisté à nettoyer le village, parce que c'était la première fois déjà qu'on revienne pour nettoyer le village. C'était vraiment catastrophique. Il y avait beaucoup de chemins qui étaient déjà obstrués. D'accord. Beaucoup de maisons étaient envahies par l'herbe. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a fait Oranga, village lumière. C'est-à-dire qu'on a électrifié le village et on a pu mettre des panneaux solaires à notre compte pour vraiment rendre ce village très illuminé. D'accord. Et pour cette année, quels sont les objectifs ? Les objectifs de cette année, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre adhère pour le village. Parce que, comme je vous disais au départ, beaucoup sont devenus plus ou moins réfractaires à cause des moyens de communication qui posaient un gros problème. Et donc, les villages sont plus ou moins abandonnés. D'accord. D'accord. Et donc, nous, on veut pousser notre génération aujourd'hui à revenir au village régulièrement pour nous aider à nettoyer, pour qu'on le fasse ensemble, pour nous aider à reconstruire beaucoup d'habitations qui sont maintenant délabrées. Donc, nous faisons cette édition dans ce sens-là, attirer le plus grand nombre et voir dans quelle mesure développer beaucoup d'activités au sein du village, dont la pêche, dont l'agriculture. Voilà. Il est constaté que de plus en plus de jeunes abandonnent le village et ne veulent même plus repartir dans ces villages-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait des activités comme celle-ci pour que les gens s'intéressent au village ? Bon, à mon avis, je pense que oui. Il faut susciter quelque chose vis-à-vis des jeunes. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'intérêt. Voilà. Si nous repartons vers le village, il faudrait qu'on puisse mettre en place des activités comme dans le cadre touristique, puisque nous sommes sur un site pratiquement touristique. Oui. Il faudrait qu'on puisse attirer des touristes vers là-bas. Et pour cela, il faut rebâtir les maisons. Il faut rendre le village propre. D'accord. Il faut montrer aux jeunes l'importance de faire de la pêche, puisque je vous disais que nous avons le lac, qui est un Kenya derrière, qui est très riche en poissons et qui n'est pas exploité de ce côté-là. Voilà. Donc, ça peut attirer des jeunes. Il y a des battues là-bas, quand on les fait, de plus de 100 tonnes de poissons, de 100 kg de poissons, jours, quand on s'y met. Ça fait quelque chose de bien pour les jeunes qui voudraient bien faire du commerce de poissons. Il y a l'agriculture également aussi qu'on peut développer. C'est des terres assez fertiles. Voilà. Donc, nous voulons attirer les jeunes dans ce sens-là. D'accord. La pêche, l'agriculture et le tourisme. Très bien. Les festivités au Ranga se tiendront du 14 au 18 août 2024. Présentez-nous les activités. Comment vont se dérouler ces différentes journées ? Bien déjà, en premier lieu, ce qui est sûr, c'est que nous allons commencer par un culte action de grâce au sein de l'église Ngomo. Très bien. Pour faire honneur à nos devanciers. D'accord ? Oui. Ensuite, nous aurons des danses culturelles. D'accord. Des danses de chez nous. D'accord ? Comme le koukoué. Très bien. Vous connaissez ? Des danses folkloriques. L'ikoku peut-être ? L'ikoku, ce n'est pas de chez nous. D'accord. Ah oui, il faut rester dans le côté au Mienais. Au Mienais, voilà. D'accord. Donc, il y aura des danses de chez nous. D'accord ? Oui. Il y aura un repas communautaire. D'accord. Pour pouvoir communier ensemble. D'accord ? Et il y aura donc aussi une partie de pêche à la Seine au niveau des bancs de sable. Parce qu'au niveau de le goût et pas d'une chez nous, il y a beaucoup de bancs de sable qui sortent en cette saison. Donc, ça fera une partie de pêche. Très bien. Et il y aura des activités sportives comme le football, que je n'ai pas mentionnées dans le programme, mais ce seront des bonus. Les activités qui seront là. Voilà. D'accord. Les activités au Ranga sont-elles ponctuelles ? Est-ce que vous comptez les pérenniser peut-être ? Ou encore faire plus d'activités, mais de manière spontanée, de manière ponctuelle, de manière datée ? Ponctuelle, je dirais non. On va le faire régulièrement. D'accord. Je crois que déjà, en dehors de ce que nous avons déroulé là comme programme, tous les trimestres, nous faisons l'effort d'aller nettoyer notre village. D'accord ? Et donc, chaque année, nous ferons des éditions avec beaucoup plus d'activités. D'accord. Et existe-t-il des actions en dehors de cette activité que vous posez dans votre association ? Non. Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non. Mais vous comptez poser des actions ? Nous comptons développer parce que nous avons autour de nous des grands frères, des parents qui nous suivent. Très bien. Et qui nous encouragent de plus en plus. Travaillez-vous en étroite collaboration avec les autorités du Moyen-Nogwe, par exemple ? Si oui, comment ? Pour l'instant, non, pas du tout. Parce que nous nous sommes lancés d'abord de façon un peu cachée pour voir ce que ça allait donner. D'accord. Là, maintenant, nous sommes en train de voir dans quelle mesure tisser des relations avec tous ces gens. Parce que lors du passage du président de la République dans le Moyen-Nogwe, je crois qu'il y aura des choses qui seront faites avec les associations. Et nous comptons donc être partie prenante pour le développement de notre contrée. Parlez-nous de votre association. Est-ce que vous comptez toucher d'autres localités ou bien vous comptez rester justement dans le Kenya ? Bien, écoutez, puisque nous parlons d'un Kenya, c'est une association d'un peu propre au village, au Ranga. Oui. Pour l'heure, nous n'avons pas d'ambition d'aller toucher d'autres contrées, puisque je crois que beaucoup sont en train de se mettre en route comme nous. D'autres ont même commencé à faire un peu la même chose. Donc, on laisse à César ce qui est à César. Très bien. Et nous faisons notre part pour notre village déjà. D'accord. Et parlez-nous de votre association. Comment elle est née ? Pourquoi ? Quels sont les objectifs de l'association aujourd'hui ? Notre association est née par cette volonté de ne pas laisser mourir notre village. D'accord. Comme je le disais en termes, beaucoup de nos devanciers ont fait que le village meurt. Alors, au départ, les manques de moyens de transport ont fait que le village meurt aussi également et l'exode rural. Donc, nous, par ce souci de ne pas voir le village sombrer, nous nous sommes constitués en association pour rallumer la flamme du village, refaire vivre le village et ramener les uns et les autres qui sont un peu imperpellés partout à revenir dans le village pour le construire, pour le reconstruire. Oui. Voilà. Donc, nous avons beaucoup d'ambition de faire grandir ce village, de le rendre beaucoup plus attrayant, touristique, et développer, comme je disais tantôt, l'agriculture et puis la pêche et tout ça. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être, à l'endroit de ces festivités ? Oui. Nous appelons tous les ressortissants de Kenya à y prendre part. D'accord. Nous invitons également ceux qui s'intéressent à cette zone, à cette contrée, ceux qui veulent découvrir. Voilà, parce que nous nous sentions exclus un peu. Non, pas du tout. D'accord. Les personnes qui veulent peuvent venir, peuvent découvrir. Je crois que le numéro de téléphone est disponible dans le Flyer. Je peux le donner, je peux le donner, mon numéro de téléphone. Le 062 87 01 38. Voilà. On peut m'appeler à tout moment et faire des réservations. D'accord. Pour pouvoir programmer l'arrivée de certains qui voudraient bien venir nous rejoindre. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. La propreté de l'environnement était au centre des échanges. Nous recevions sur ce plateau Gislain Clounkambé, le responsable de la communication des festivités au Ranga 2024. Nous parlions justement de ces activités qui se tiendront du 14 au 18 août 2024 dans la zone de Nkénye. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gavon24. Sous-titrage Société Radio-Canada